La tempête La tempête, extrait de l'Aenéide, de Virgile. La ville de Troyes, en Asie mineure, est en feu. Le Troyen aîné, avec son père, son fils et quelques compagnons, a échappé aux Grecs ses ennemis. Il a pris la mer et se dirige vers Carthage, sur les rives africaines. Sa mission ? Fonder une nouvelle Troie, quelque part en Méditerranée. La déesse Junon, ennemie des Troyens, s'oppose à ses projets car elle sait que cette nouvelle ville dominera un jour le monde et anéantira Carthage, la cité qu'elle protège. Elle demande donc à Éole, le dieu des vents, de déchaîner une violente tempête pour anéantir la flotte d'Aené. Le roi des vents accepte, mais oublie de consulter Neptune, son maître, le puissant dieu des mers. La tempête, où l'Aquilon siffle, frappe en plein sa voile et soulève les flots jusqu'au ciel. Les rames se brisent, la proue vire et découvre au vague le flanc du vaisseau. Et aussitôt arrive, avec toute sa masse, une abrupte montagne d'eau. Les uns restent suspendus à la cime, les autres, au fond du gouffre béant, aperçoivent la terre. L'eau et le sable bouillonnent, furieusement. Le Lotus fait tournoyer trois navires et les jette sur des rocs cachés. Ces rocs que les Italiens nomment hôtels, et qui, au milieu de la mer, en affleurent la surface comme un dos monstrueux. Le Russe en précipite trois autres de la haute mer sur des bas-fonds, des cirtes, pitoyables spectacles, et les broie contre les écueils ou les enlisent dans les sables. Celui qui portait l'hélicien et le loyal Oronte, sous les yeux même des nés, reçoit un énorme paquet de mer, qui de toute sa hauteur s'abat sur la poupe. Le pilote est arraché et roulé la tête en avant, trois fois sous la poussée du flot, et sans changer de place, le navire tourne sur lui-même, et le rapace tourbillon le dévore. Sur le gouffre immense de rares nageurs apparaissent, et des armes et des planches, et les trésors de Troie. Cependant Neptune a entendu les convulsions, tumultueuses de l'océan, et l'ouragan déchaîné, et les nappes d'eau qui refluent des profondeurs l'ont gravement irrité. Il a levé sa tête calme au-dessus des vagues, et promène au loin ses regards. Il voit la flotte d'aînés disséminer sur toute la mer, les Troyens écrasés sous les flots et sous l'écroulement du ciel. Le frère de Junon reconnaît les artifices et les colères de sa sœur. Il appelle à lui le Russe et le Zéphyr. Est-ce de votre origine, leur dit-il, que vous tenez tant d'audace ? Vous bouleversez le ciel et la terre sans mon ordre, vous les vents, et vous osez soulever ces énormes masses ? Je vous... Mais il vaut mieux apaiser l'agitation des flots. Une autre fois, vous n'en serez pas quitte à si bon compte. Hâtez-vous de fuir, et dites ceci à votre roi. Ce n'est pas à lui que le sort a donné l'empire de la mer et le terrible trident. C'est à moi. Il possède, lui, les rochers sauvages, vos demeures, Eurus et sa cour. Qu'est-ce aussi pavane et qu'il règne dans la prison des vents bien closes ? Il dit, et plus rapidement encore, il calme les flots gonflés, met en fuite le rassemblement des nuages et ramène le soleil. Épuisés, les compagnons d'aînés essaient de gagner les rivages les plus proches et se détournent vers les côtes de la Libye. Là s'ouvre une baie profonde et retirée. Le port est formé par une île dont les flancs s'opposent au flot du large qui se brise, se sépare et se replie en longues ondulations. Des deux côtés, de vastes rochers et deux pics jumeaux menacent le ciel. Sous leur escarpement s'élargit une eau tranquille et silencieuse. Au-dessus, comme un mur de fond des bosquets frémissants et un bois noir qui domine du mystère de son ombre. En face de l'île, sous des rocs qui le surplombent, se creuse un antre avec des eaux douces et des sièges dans la pierre vive. Une demeure de nymphes. Là, aucune amarre n'enchaîne les navires fatigués et l'encre ne les retient pas de son croc mordant. C'est là qu'Ainé rassemble et fait entrer les sept derniers vaisseaux qui lui restent. Dans leur impatience de toucher terre, les Troyens s'élancent, s'emparent de ce sable tant désiré et s'étendent sur la grève tout ruisselant d'eau salée. Achat commence par frapper un caillou et en tirer une étincelle. Achat commence par frapper un caillou et en tirer une étincelle. Il la recueille sur des feuilles sèches, l'entoure et la nourrit de brindilles et d'un mouvement rapide fait jaillir la flamme dans ce foyer. Puis accablés de besoin, ils retirent de leur navire les provisions de Cérès que l'eau de mer a gâtées et les instruments de Cérès et ce grain sauvé du naufrage, ils s'apprêtent à le griller au feu et à le broyer sous la pierre. La proue, c'est l'avant du navire. Abruc, ça veut dire raide. La poupe, c'est l'arrière du navire. Les convulsions sont des agitations. Les nappes d'eau qui refluent, ça veut dire qui se retirent. Les artifices sont les ruses. Disséminés, veut dire éparpillés. Éole est le dieu du vent. Le russe et l'aquilon sont des vents, comme le zéphyr. Le trident est une fourche à trois dents. C'est la tribu de Neptune, le dieu des mers. Un antre est une grotte. Un escarpement est une pente raide. Les amarres sont des câblages et des cordages. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada